Bon, comme d'hab au début de nos séances de géoguisseur, petit point, position moyenne, on a réussi à descendre à 4,79 hier. Ce qui serait pas mal, c'est de se dire qu'au moins on remonte pas, déjà. Ça serait pas mal. Après, si on peut descendre, oui, bien sûr. Autre objectif, petite victoire, ça ferait du bien là, parce que ça fait longtemps. Bon, petite victoire, même une victoire au 50-50, je prends. Allez, let's go, allons à la guerre. À la guerre comme à la guerre. Non, plus pas à la guerre, c'est pas une bonne expression pour aller jouer à géoguisseur. Allons faire marcher nos neurones et nos yeux. Pas oublier le visuel. Il y a le savoir, mais il y a aussi le visuel. Alors, ici, on a un stationnement gênant. Du coup, on est probablement en France. Votre français pourrait dire stationnement gênant. On est à Vitry-sur-Seine. Vitry-sur-Seine, visiblement. Je savais pas qu'en France, on avait ça aussi. Le... Le nom de la ville sur les panneaux de rue. Pas partout, hein. En vrai, pas partout. Mais là, visiblement. À Vitry. Visiblement. Je pense que quelqu'un a mis Italie parce qu'il y a équilibre Vial. Mais c'est le nom de l'avenue. Dommage. C'est vrai que ça ressemble à Vial. Ici, on a un maître d'ouvrage. Une... Gestion locative. Ok. Alors là, on est dans un stade. Un stade de football, visiblement. Ce sont les pubs. On a un trèfle. Du coup, est-ce qu'on peut dire qu'on est en Irlande ? Franchement. Bah ouais, le trèfle. Le trèfle, l'Irlande. Bien sûr. Est-ce qu'on aurait pu être sûr ? Il y avait de l'anglais. Il y avait de l'anglais. Ça nous aide aussi. Après, on aurait pu se déplacer. On aurait pu se déplacer. Est-ce qu'il y a moins de choper genre... C'est du RL. Là, on a du Blin. C'est vrai que c'est aussi un indice assez important. Ah, là, on a du coup, ce serait le stade de Shamrock Rovers. Je connais même pas. On a le point IE pour Irlande. Ça, c'est pas... Ça, c'est pas genre par là. Genre, il n'y a pas un monde où c'est le Costa Rica. C'est ce qui a été essayé. Non, ils ont essayé la Thaïlande. Moi, j'avoue que... En fait, d'abord, il faudrait savoir si c'est Asie ou Amérique du Sud. Déjà, ce serait le premier bail. Et ensuite, on va savoir où ça peut être. Je ne sais pas, le Brésil. Ça a déjà été essayé. Je n'aurais jamais dû faire ça. Le Guatemala. C'était le Cambodge. Du coup, c'était l'Asie. Donc, on n'y était pas du tout. Il n'y a pas un endroit... Je suis sûr qu'il y a un endroit en Amérique du Sud où il y a un bateau aussi comme ça. Peut-être pas le même bateau. La première fois que je tombe sur un bateau. On va essayer de retenir. Mais là, j'avoue que... C'était le Cambodge. Non, il m'aurait fallu des caractères pour savoir que c'était le Cambodge. J'avoue, ça m'aurait aidé. Mais la végétation et le cours d'eau ne me suffit pas à reconnaître le Cambodge. Par contre, ils ne veulent pas... Alors, du coup, on serait... On est dans un aéroport. Mais en général, quand on a ces deux langues-là, c'est ici. Totalement. Mais ça pouvait être un piège vu qu'on est dans un aéroport. Et que, du coup, on a tendance à traduire les choses dans les aéroports. Ce qu'on pouvait être sûr, c'est que... C'est qu'ils utilisent l'arabe. Après, pour l'anglais, dans les aéroports... C'est moins... C'est moins évident, quoi. Il est souvent présent, peu importe le pays. Vu que c'est la langue internationale. Ok, du coup, on est à Singapour. J'ai beaucoup de mal à placer. Il faut beaucoup zoomer. Comme Saint-Marin. Là, je sais déjà d'avance que je vais galérer sur ce pays. C'est ce que je pourrais avoir. C'est ça que je vais avoir. Copanice. 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 Copanice, du coup... Slovaquie. C'est de la chance. C'est de la chance. Enfin, j'avais une idée d'où c'était à peu près. Mais d'avoir la Slovaquie en premier, c'est de la chance. J'avais... J'avais en tête de tester... Slovaquie, Hongrie. Et après, j'aurais peut-être fait une pause. J'avoue que... Eh bien, j'ai eu de la chance. La chance, vous savez, ça fait partie du jeu. Ça, ça me met en PLS. PLS à plus total. Genre, là... Ça me fait penser à... Ouh là. Pensez à la... Bulgarie. Mais je... Je ne sais pas. Bulgarie, Roumanie. La France. Non, je ne pense pas. Il y a un truc d'écrit. Je n'arrive pas à lire. Un truc nul. On voit les montagnes. On voit les montagnes au loin. J'ai quand même envie d'essayer... Genre la Bulgarie. Ok, ce n'est pas du tout la Bulgarie. Est-ce que j'ai essayé aussi la Roumanie ? Ou alors la Slovénie ? Est-ce que ça pourrait être la Slovénie ? Donc, il va falloir faire des choix. On va essayer la Slovénie. Et après, on va surtout... Quel est un 50-50 ? C'était l'Italie. Mais non. C'était l'Italie. Les montagnes. Mais bon, j'avoue que... Peut-être que j'aurais dû essayer de zoomer un peu plus sur les montagnes pour voir si c'était vraiment des hauts sommets ou pas. C'est facile de se le dire après. J'aurais surtout pu essayer de... Et j'y ai pensé, mais je n'ai pas pris le temps de le faire, de checker une plaque. Ce qui aurait été très intelligent. Parce que du coup, j'aurais su. Parce qu'au Monténégro, ce n'est pas des plaques européennes. Ah, remarque peut-être que si. Attendez. Je dissipe ce doute. Vite. Il ne faut pas avoir de doute. Plaques... Ah, si c'est des plaques européennes. Après, les plaques italiennes, ils ont deux bandes bleues. J'aurais pu... J'aurais pu... Oh, mais j'avoue que là, l'Italie... Ça ne m'est même pas venu en tête. Vraiment. Vraiment, vraiment, ça ne m'est même pas traversé l'esprit. C'est dur, ça, un peu. De ne pas penser à l'Italie. Pauvre italien. Ce n'est pas grave. On y retourne. Alors... Afrique du Sud. Afrique du Sud ou Botswana ? Tentez Afrique du Sud. Tentez le Botswana. Oh non, ce n'est pas... Il faut que quelqu'un essaye ça. J'ai fait trop d'essais. J'ai fait trop d'essais. Non, l'autre. Ok, c'est ça. Alors, je ne voulais pas me faire éliminer au premier tour. Et je ne voulais pas utiliser mon 50-50 au premier tour. Mais ça, c'est chiant aussi. Nous, on n'a pas séparé Monaco. Vous êtes embêtant. Vous êtes embêtant avec ce pays. Je ne sais même pas comment ça se prononce en français. Comme l'autre, d'ailleurs. Parce que là, on a les noms en anglais. Donc, les Soto et Swatini. Je ne sais même pas comment ça se prononce en français. Comme le butant. Barre de toit. Barre de toit. Barre de toit. Barre de toit. Ouganda. Ah non ! Sénégal. Pardon. Pardon, pardon. Ça aurait pu me coûter chiant. J'ai un truc dans l'œil depuis tout à l'heure. Je suis en train de devenir aveugle le dain d'œil. Pas pratique pour jouer à GeoGuessor, j'avoue. Ça m'aurait dégoûté de... Beaucoup de failles. J'aurais dégoûté de perdre là-dessus. En Ouganda, il y a des barres aussi, je crois. Afrique du Sud ? Non. Déplaçons-nous. Ouganda, il n'y a pas de barres de toit. Ok. Ok, c'est bien de se remémorer cette information. Du coup, le botsonar ? Ok. Pourtant, c'est un truc qui m'est resté dans la tête. Donc, il faut chasser cette information. Mauvaise information tout de suite. Parce que... Il ne faut pas garder des... Des mauvaises infos. Benito Juárez. Benito Juárez, c'est au Mexique. Benito Juárez. Mexique. Finale. Est-ce que... Est-ce que j'ai joué au 50-50 ? On est au Canada ? Canada ? Canada ? Canada ? Etats-Unis ? Oh, il n'a pas été bon. Oh non, il n'a pas été bon. Non, l'Irlande et le Royaume-Uni ? Ben non. Ben non. Rochu ! Ok. Ok. Je suis content d'avoir gagné. Je suis déçu du manque de compatibilité. Enfin, pas du manque de compatibilité. Est-ce qu'il a fait des tests ? Enfin, il a essayé des trucs. Mais... Mais du coup... J'avoue que... J'avoue que j'aurais jamais dit... Enfin, vu ce qu'on voyait, j'aurais jamais dit Irlande ou Royaume-Uni. Mais bon, la petite victoire est fait du bien. Merci, menti. C'est longtemps que je n'avais pas gagné en plus. Pendant ça fait longtemps. Ça fait genre deux jours. Un truc comme ça. Peut-être trois. Oui, voilà. Toute victoire est bonne à prendre. Ça remet un peu... Ça redonne un peu de confiance en soi. Parce qu'il faut aussi savoir se faire confiance sur GeoGuessor. Parfois, il faut prendre des risques. Alors, c'est pas l'Italie, ça. C'est moi pas que c'est l'Italie. Alors, c'est la Grèce, du coup. C'est clairement pas l'Italie. Clairement pas l'Italie. Mais du coup, pour en revenir à l'Ouganda. À l'Ouganda, il y a un tips pour trouver l'Ouganda. Je croyais qu'il y avait un tips. Du coup, s'il n'y a pas de barre de toit. J'aurais dû la garder avant de relancer ma game. Ah là là, si seulement j'étais organisé. Là, on a tout. Là, sur ce visu-là, on a l'alphabet qui est typique à la Grèce. On a le nom de domaine qui est .gr. Après, je sais pas, j'imagine qu'il y a un monde où il y a des gens qui travaillent dans l'infini, qui ont appris les numéros de téléphone. Ah, c'est ça. C'est les rétros. Pas les barres de toit, mais c'est les rétros. C'est l'Islande, ça ? Pas beaucoup de végétation. Islande ou la Norvège ? Islande plutôt, quand même. Ouais, quand même. Ah ouais, il n'y a pas d'arbre. Ok, donc c'est ça. C'est la voiture blanche plus les rétros. Je savais qu'il y avait un tips. Enfin, je me souvenais qu'il y avait un tips Google Car. Sauf que, voilà, mon cerveau a rempli les blancs avec cette histoire de barres de toit qui était totalement mauvais. Très, ça c'est un vrai problème. Parfois, il y a des trucs, il y a des trucs que je pense savoir et au final, je me rends compte que c'est pas bon. Et quand on a trop gardé cette certitude longtemps, c'est dur de s'en débarrasser. Il ne faut pas avoir trop de certitude, mais en même temps, il faut en avoir quand même pas mal. Donc, l'équilibre est délicat. Bon. Après avoir trouvé l'Islande, qui n'est pas le pays le plus difficile du monde à trouver. Ici, on a des plaques jaunes. Plaques jaunes avant-arrière, on serait au Pays-Bas, là ? Bah non. J'ai oublié... Ah si, il y a le Luxembourg aussi. On s'est souvenu, on s'est souvenu. On avait oublié, mais on s'est souvenu. Moi, j'ai un cerveau qui marche bizarrement aussi, vous savez. Dur de faire rentrer des trucs, mais parfois, il y a des trucs qui rentrent sans qu'on essaie de les faire rentrer. Parfois, il y a des trucs qui trigger comme ça. Et parfois pas. Grand mystère encore, le cerveau. Je suis content d'avoir trouvé le Luxembourg. Sans avoir vu de français. Souvent, c'est comme ça que je trouve le Luxembourg. Je vois du français, et je fais tous les pays où il y a du français. Et on a vite fait le tour. Mais les plaques, c'est une bonne astuce. Parce que du coup, c'est le seul pays en Europe avec les Pays-Bas qui ont des plaques jaunes partout. La Nouvelle-Zélande. Je ne sais pas, ça me dit bien la Nouvelle-Zélande. Ligne jaune. Là, en plus, on avait le sens de circulation grâce aux voitures qui sont guérées. Ça aussi, parfois, ça entrape. Mais là, ça va, elles étaient toutes bien dans le bon sens. J'ai encore envie de dire l'Afrique du Sud. Ok, j'avais raison. Ça fait partie des pays sur lesquels on tombe quand même beaucoup. L'Afrique du Sud. Je ne sais pas trop comment c'est fait, d'ailleurs, ça. L'algorithme pour savoir la répartition. Ce serait intéressant de savoir. Ouh là ! Ah ! Ok, ok, ok. On a... Reconnaissance de l'hébreu. Très important, la reconnaissance de l'hébreu. Dans Jéoguisseur. On ne sait pas le dire. Ok. On a les barres de toit. On a les rétros. On est au Guatemala. Là, c'est pas mal. Là, je suis content. En plus, je n'ai pas fait l'erreur Guatemala, République Dominicaine. Donc, là, c'est bien. Là, c'est une belle victoire. Oh ! Deux victoires dans la même session. Est-ce qu'il y a un monde où je pourrais faire une troisième victoire ? On va voir ça tout de suite. Du coup, on a passé le niveau 36. Oh, je suis content d'avoir gagné le Guatemala, là. Pas d'erreur. On ne s'est pas trompé. On n'a pas confondu. C'est totalement grâce à toi et surtout l'astuce que j'ai réussi à retenir. Mais l'astuce pour différencier effectivement la République Dominicaine et le Guatemala grâce à la Google Car. Et ça, c'est le genre de tips qui est vraiment important parce que ça permet vraiment l'astuce qui te permet de trouver directement le pays sans avoir à chercher un élément quelconque. Parce que, bon, la Google Car, on l'a toujours. Après, elle est plus ou moins visible, mais on l'a toujours. Eh bien, c'est quand même très, très fort. J'ai envie de dire que c'est la Russie, mais... Ok, on va dire que c'est la Russie. Vu la plaque blanche, la plaque blanche nous aide beaucoup. Et aussi, là, le style architectural qui est importante à noter et qui est différent de beaucoup d'autres pays. Après, qui est aussi commun avec d'autres pays. C'est un peu... C'est un peu pas toujours évident, ça aussi. L'architecture... L'architecture faussifiée, mais pas tout le temps. Parce que, bon, parfois, il y a des gens, ils partent dans des délires. Ils se font construire une maison avec un style architectural qui n'a rien à voir avec le pays dans lequel ils sont. Ça arrive. Donc, il faut en voir plusieurs pour se faire une idée correcte. Là, on va être aux Pays-Bas. Pays-Bas ? Non ? Peut-être ? Ah oui ! Amsterdam. Effectivement, c'est plutôt les Pays-Bas. Ouais, je sais pas. Ouh là, plaque jaune. Ah, mais du coup... Du coup, ça ? Oui. C'est vrai qu'en général, ça donne plus une zone. Après, t'as... Après, t'as quand même parfois... T'as quand même parfois des... C'était le Brésil. J'y ai pensé et j'ai juste mis trop de temps. T'as quand même parfois des styles qui sont propres à certains pays. Du genre... Du genre en Asie, notamment. En Asie, le style peut donner le pays. Notamment au Japon. Au Japon, le style japonais est quand même très particulier et très propre à leur pays. Enfin, en tout cas sur GeoGuessr, vu qu'il n'y a pas tous les pays non plus. Mais c'est vrai qu'en général, en tout cas en Europe, ça donne plus une zone qu'un pays. Tout dépend de la région du monde quand même. J'ai envie de dire. Parce que pareil, la Russie, il y a des styles architecturaux où tu dis direct que c'est la Russie. Alors, les Pays-Bas sur l'architecture, c'est mort. Tu reconnais juste que c'est un Pays-Bas et d'ailleurs, c'est pas vraiment sur l'architecture. Enfin, peut-être que c'est sur l'architecture. Moi, je ne suis pas encore expert là-dessus. Moi, c'est surtout les toits. Les Pays-Bas, quasiment toutes les maisons ont des toits en tôle. Ce qui n'est pas courant en Europe. Du coup, il y a ça. Mais j'avoue que l'architecture des Pays-Bas, pas trop... En plus, souvent dans les Pays-Bas, on tombe au milieu de nulle part. Sur un chemin en terre. Au milieu de la forêt. Donc, voilà quoi. Voilà quoi, l'architecture. Déjà, trouver des maisons. Alors, où c'est-il qu'on est ici ? Ah ouais, j'aurais dit le Mexique, moi aussi, dans un premier temps. On n'a pas de visu, absolument aucune visu sur la Google Carve. On est sur un premier tour. Donc, pas de pression encore. Mais il va falloir trouver un moment quand même. Donc, on est bien dans un pays hispanophone. Mais lequel ? C'est embêtant quand même de ne pas voir la Google Car. Parce que si j'avais sa couleur, ça pourrait m'aider. Du coup, on va essayer l'Argentine. Non, ce qui a déjà été essayé. Le... Je ne sais pas, l'Équateur. Ok. Non, je n'ai pas eu plein de chance. C'est faux. J'ai fait une analyse rapide. Des choix qui avaient été déjà faits. Pour... Pour trouver les possibilités restantes. Capton. Capton, c'est... Afrique du Sud. Oui. J'ai eu un doute. L'espace d'un instant. Ouh là ! Alors, lâchons que c'est un endroit que je ne connais pas. Voiture blanche. Ça peut être... Alors, ça, ce n'est pas le bon continent. Ça peut être du coup le Chili. Ça peut être le Pérou. On va essayer le Pérou. C'est le Chili. C'est ni le Chili, ni le Pérou. Le problème, c'est que derrière, ça peut être... Ça peut être le Mexique. Ça peut être le Mexique. Je sais même... Ça se trouve, ça peut même être le Brésil. Là, il y a deux choix. Soit... Du coup, il n'y a plus qu'un choix. Ah ouais ! Bah, du coup, ça. Ah ouais ! Oh, mais je n'y pensais pas, ça. Je ne savais pas qu'on pouvait tomber... Ok, bah, je saurais. Je ne savais pas qu'on pouvait tomber sur une route... Une route, un chemin, plutôt. Devrais-je dire. Un chemin de terre... Ou les Soto. Je pensais que... On n'était que sur des vraies routes et qu'on voyait à chaque fois d'un peu loin les... Les... On ne serait pas en France. Peut-être une erreur de ma part. Ah non. C'est bien en France. C'est quoi, ça ? Ah, mais c'est... Ok. On voulait... Ça a fatigué, moi. Quoi ? C'est quoi, votre pays ? Euh... Norlands ? Norlands ? Euh... Je ne sais rien, moi. Island ? Euh... Suède ? Ah, mais oui, la Suède, parce que c'est rempli en jaune. Je me suis souvenu trop tard, mais... Bon, il n'y a plus de 50-50. On est... Allez, à tous les coups, on est dans un pays balte. Euh... Pour savoir, il me faut un... Il me faut un... Il me faut un... Un... Ah d'accord, on était en Pologne. Rien d'avoir avec un pays balte. Ah, pour savoir qu'on était en Pologne... Des panneaux. Des panneaux, ça m'aurait aidé. Euh... Une croix. Une petite croix, là, à côté de la route. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Ça aurait pu m'aider. Mais sinon, non. J'avoue, je suis tombé sur un chemin. Pour moi, c'était un pays balte. Peut-être que l'architecture aurait pu m'aider. Euh... Peut-être que... Peut-être que si j'avais regardé les maisons, que j'avais vu que c'était pas... Pas des toits en tôle. Peut-être. Je me serais dit... Oh, on n'est peut-être pas dans un pays balte. Et encore. Rien n'est sûr. Euh... Il y a écrit LT, là. Je crois. Non. Du coup, il y a écrit LV. Voilà. Ouais, bah je ne vois pas très bien. Il faudrait un plus grand écran. Je pense. Il faudrait un plus grand écran. Moi, j'ai un petit écran, vous savez. Petit écran basse résolution. D'ailleurs, il faudrait que je change un écran. Il faudrait, il faudrait y penser. Ça pourrait être une bonne idée. Alors, pas forcément pour GeoGuessar. GeoGuessar n'a pas forcément besoin d'un écran très performant. Même si, en réalité, je n'ai jamais essayé. Mais il faudrait voir sur... Est-ce qu'on peut ressentir une différence sur un écran déjà plus grand ? Est-ce qu'on arrive à mieux voir sur un écran plus grand ? Et deuxième truc, est-ce qu'on arrive à mieux voir sur un écran avec une meilleure définition ? Peut-être. Peut-être que c'est ça, le secret. Un écran plus grand et une meilleure définition. Bah ouais. Alors là, on est sur une jetée. Dans quel pays ? En tout cas, on est à Carlsberg. Ah, du coup, c'est du Thaïlandais. Pas du Thaïlandais. Je suis en train de faire une erreur de reconnaissance d'écriture. Ce serait de l'hébreu. On serait en Israël. Ce serait possible, ça. Plage d'Israël. Totalement une plage d'Israël. J'avoue, j'avoue, j'ai confondu l'hébreu et le Thaïlandais. J'avoue. Après, c'était de loin. Une fois que j'ai vu de près, j'ai reconnu. Mais je ne me jugeais pas. Du coup, point il pour l'Israël. Je pense que je ne connaissais pas. Je pense que je ne connaissais pas le nom de domaine de l'Israël. Après, en général, on voit l'hébreu avant les URL de site internet. On a du blanc sur la Google K. Est-ce qu'on ne serait pas encore en Afrique du Sud ? Genre, c'est possible. C'est possible. Franchement, l'Afrique du Sud, moi, je trouve ça dur. Je trouve ça dur. On y tombe souvent. Et on y tombe dans des conditions bien différentes. Parfois, dans un quartier pavillonnaire comme ça. Parfois, dans des endroits plus pauvres. Parce que là, on est vraiment dans un quartier pavillonnaire qui, en vrai, pourrait être dans pas mal de pays. Du coup, je trouve ça dur. Alors. Ok. Alors, on ne se trompe pas. C'est la République tchèque ou la Slovaquie ? Slovaquie. 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 Parce qu'on a deux petits réflecteurs. Ça, c'est un super truc que j'ai appris. Très fier de ce tips. Pas sûr à 100% que ça soit le seul pays. Mais il n'y en a pas beaucoup. Info sûr. Peut-être qu'il y a un autre pays qui a ça. Après, il y en a plein où ils ont un seul qui fait toute la taille. Juste là, il est séparé en deux. La République tchèque, là aussi. Ok. Et du coup, c'est les deux seuls. C'est les deux seuls. Ça reste un tips très intéressant pour le mode BR. Un peu moins pour le mode série, bien sûr. Parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur en mode série. Voilà. Là, par contre, ça m'angoisse. Ah, mais je n'ai pas le droit de bouger en plus. Let's go. Les meilleurs. Les meilleurs, les no moves. Bon, on va essayer. Ah ouais, moi, j'aurais dit Brésil. En premier. On est dans une forêt qui semble être équatorienne. Donc, au niveau de l'équateur. Donc, j'en ai aucune idée. Je ne sais pas. Enfin, si on essaye le Costa Rica. Est-ce qu'on essaye le 50-50, bien sûr. Ah ouais. Alors, du coup, plutôt à Nouvelle-Zélande. Plutôt. Plutôt. Ça semble trop luxuriant pour l'Australie. Même si j'imagine qu'en Australie, il y a aussi des endroits un peu humides et un peu luxuriant. Jamais aller en Australie. Pas eu cette chance. Mais j'imagine qu'il n'y a pas que du désert comme on se l'imagine. Et la petite victoire, troisième victoire. Incroyable. Vraiment incroyable. d'avoir trois victoires sur la même session. Est-ce qu'on peut atteindre notre record absolu de quatre victoires ? Enfin, dépasser notre record absolu. Parce que du coup, trois victoires de notre record absolu sur la même session. Ça va, on se laisse encore... Ça va, il est tôt. C'est vrai que je n'ai pas fait la Sport X. Du coup, on a encore du temps. Pas encore trop tard. Je n'ai pas encore trop faim. On peut s'en sortir. Ça, c'est censé être l'Islande, non ? J'espère. C'est bien, Islande. Il y a du soleil ce jour-là. Ce qui n'arrive pas tous les jours en Islande. En tout cas, sur GeoGuessr, la plupart des images de l'Islande ne sont pas avec un super temps. Ils ne sont peut-être pas allés à la bonne période prendre les photos. C'est normal, j'aurais bien aimé faire une petite game privée aujourd'hui. Mais du coup... Voilà, quoi. Ok, ok. Donc, la Russie. Comment ça, ce n'est pas la Russie ? C'est quoi, si ce n'est pas la Russie ? Je n'ai pas la... Il y a des barres de toit. Non, mais non, il n'y a pas de barres de toit. Du coup... Du coup, c'est la Bulgarie. Ok, du coup, c'est la Bulgarie. J'ai été à la limite de la panique. Alors qu'il y a un drapeau juste devant moi. Bonjour. Bonjour, il y a des drapeaux juste devant moi, mais je ne les vois pas. Heureusement que j'ai réussi, parce que sinon... Ouais, c'est un champ. C'est un champ. C'est un champ. Est-ce que je peux continuer de reculer ? Est-ce que je ne peux pas gratter une... Pas une petite plaque, là, mal floutée ? On a des poubelles en métal. Il y a deux A, mais je ne suis pas sûr que ce soit la Finlande. Je ne sais pas, je vais essayer la Roumanie. Voilà. Il s'avère que c'est bien la Roumanie. Ça finissait par O, je me suis dit, un peu comme l'Italien. Non, en plus, il n'y avait pas de charrettes. Non, je ne sais pas. Mais bon, j'ai réussi, donc tant mieux. Après, d'où ça me vient ? Parfois, on ne sait pas. Parfois, ça vient et on ne sait pas. C'est le plus important. Alors. Toc, toc, toc. La pub. La pub. Là, on va tenter en premier le Lesotho. Voilà. Maintenant qu'on sait, ça aide. On a eu ça tout à l'heure. Mais pas exactement ça, mais chemin de terre, Google Car blanche, des montagnes pelées. Et on a eu tout le mal du monde à trouver que c'était le Lesotho. Donc là, c'est tellement frais que, bien sûr, ça trigger. Instant. Imaginez un monde où je gagne là-dessus. Ce serait incroyable. On battrait notre corps. Par contre, le butan ou butane, je ne sais toujours pas. C'est bien plus luxuriant en termes de végétation. Pas du tout le même type de montagne. Même si une fois, ça m'est arrivé une fois de tomber dans ce pays et on était dans une ville. Et une ville où ils vendaient visiblement plein d'électronique. Ce qui m'a donné du coup encore plus envie. Oh, la victoire ! Yes ! Ce qui m'a donné encore plus envie de découvrir ce pays. Un pays où... Un pays tout petit. Avec que des montagnes. Et quand tu tombes sur une ville, ils vendent tous de l'électronique. On rêve. Il ne manquerait plus qu'ils aient une connexion fibrée solide. Peut-être demander l'asile là-bas. En tout cas, belle victoire. Celle-là, elle est vraiment belle. Celle-là, elle est vraiment belle. Parce que déjà, on était encore trois. Et deuxièmement, cette victoire, je la dois à mon expérience d'aujourd'hui. Et ça, c'est beau. C'est beau. On a appris un truc et on a réussi à le ressortir très rapidement. Et en tirer parti. Et ça, c'est propre. Ça fait plaisir. Du coup, là, on a juste envie de relancer une game. L'addiction à ce jeu. Parce que quand on gagne, on a juste envie de relancer une game pour se remettre bien. Quand on perd, on a juste envie de relancer une game pour contrer la malédiction. Donc, à quel moment on arrête de jouer ? Parfois, ça a le problème. Oula ! J'aimerais bien. J'aimerais bien, mais... Mais non. Est-ce que ça peut être l'Argentine ? J'aimerais beaucoup que ce soit l'Argentine. C'est l'Argentine. J'aimerais beaucoup, mais non. Je suis bien loin de son niveau. Il est infiniment meilleur que moi. Surtout, lui, il joue... Lui, il joue au vrai jeu. Il joue au vrai jeu. Il ne joue pas qu'en mode pays. Et il est aussi très bon au vrai jeu. J'étais tombé une fois... Je regarde de temps en temps... Je regarde de temps en temps sur... Pas que sur GeoGuessr, d'ailleurs. J'étais tombé une fois où il faisait de la série de pays en no move. Donc, sans avoir le droit de bouger. Et, ben, voilà. Faut dire les termes. J'étais sur le cul. Il y arrivait, déjà. Juste ça, il y arrivait, quoi. Il arrivait à enchaîner les pays comme ça, sans avoir à bouger. Et en trouvant... Très souvent, instantanément le pays. Avec deux, trois coups d'œil. Et c'est quand même très impressionnant comme niveau. C'est quand même très, très impressionnant. Et je suis bien loin de ce niveau. Surtout que moi, je ne joue qu'en mode pays. Ce qui est totalement de la triche. Enfin, pas totalement de la triche. Mais... J'enlève toute une part de difficulté du jeu. Qui est d'avoir la position exacte. J'enlève aussi une partie des pays, des localisations. Donc, c'est fou de la triche. Ça, je ne sais pas, l'Irlande. Mais quelqu'un l'a essayé. Ce n'est pas l'Irlande, le Royaume-Uni. C'était vraiment le Royaume-Uni. Ok. Je n'y croyais pas du tout. Je l'ai validé dans le doute. Mais... Mais ok. Tant mieux. Pas l'Afrique du Sud. Pas l'Afrique du Sud. On a de la plaque jaune. Étonnant, non ? Francis Stone, Industrial Business Incubator. Du coup, Francis Stone, c'est une ville du Botsona ? Je crois que je ne connais aucune ville du Botsona. Honte sur moi. Je pense que je ne connais même pas la capitale. Et je ne vous dis ça avec aucune fierté. Clairement. On a une croix. On a une croix. On a... Enfin, d'ailleurs, une croix, un Christ. Là, on n'arrive rien à dire. Est-ce que j'essaye la Pologne ? Vu qu'on a vu une croix. On peut. On peut se dire ça. Mais par contre, faites un effort. La mise au point... Ce n'est pas la Pologne. On a bien des plaques européennes. J'ai envie d'essayer la... Non, pas ça. Ça. Est-ce qu'il y a un monde ? Ça peut être ça. Pas ce monde-là, visiblement. Mais je n'ai rien réussi à lire. Je n'arrive pas à lire les trucs. Je vais faire ça, moi, surtout. La Slovaquie. Oh, c'était ça ! En vrai, ça aurait pu être la Hongrie. La capitale, c'est Gaborone. Ok. Eh bien, je crois que c'est la première fois que j'entends ce nom de ville. Vraiment... Le Mexique. Vraiment, je crois que c'est la première fois que j'entends le nom de cette ville. Après, il y a plein de pays où je ne connais pas les villes. Afrique du Sud ou... C'était le Botswana. Il a eu le Botswana. C'était re-le Botswana. Non, c'est sûr, c'est pas... C'est pas le pays le plus connu. Après, c'est toujours pareil. Alors, c'est pas le pays le plus connu, oui. Ça, c'est vrai. Mais on est aussi impacté par le fait d'être français et d'habiter en France. Parce qu'en réalité, je ne sais pas si on prend des pays d'Europe que nous, on connaît très bien. Et qui, à l'international, ne rayonnent pas plus que ça, juste parce que nous, on est proches, on les connaît bien. Donc, il y a ça aussi. J'imagine que pour les Sud-Africains, le Botswana, c'est un pays plus connu que, je ne sais pas, la Slovaquie, par exemple. Par exemple. Alors que nous, on connaît la Slovaquie. Après, il y a des... Effectivement, il y a des pays qui ont un rayonnement international incontestable, que d'autres n'ont pas. Aucune équité là-dessus, bien sûr. Et effectivement, il y a des pays qui sont connus à travers le monde entier. Et nous, on a la chance de faire partie de ces pays. L'Australie ? Genre, ça peut être la Nouvelle-Zélande ? Ah mais non, pas du tout. Je suis perdu. Montre-moi des informations. Ok. Ça me va très bien comme informations. En plus, je suis bête. J'ai quand même mis l'Australie alors qu'on ne roulait pas à gauche. Parfois, tout ne va pas. Parfois, il y a des trucs... Waouh ! Un peu délicat. Heureusement, on m'a mis une petite adresse de radio avec le bon nom de domaine qui va bien. Qui nous a sauvés. Voiture blanche. Je n'arrive pas à lire. Voiture blanche, on roule à gauche. Est-ce qu'en Australie et en Nouvelle-Zélande, il peut aussi y avoir une voiture blanche ? Est-ce que la voiture blanche, elle est partout en Afrique du Sud ? L'Australie ? Avec aucune conviction. Ça retente le Brésil. Ah bah non. Du coup... Quoi ? C'est l'Afrique du Sud. On commence à être moins bon. Après, j'ai... J'ai eu le problème de savoir le sens de circulation. J'ai passé trop de temps à me poser la question. Parce que là, du coup, on avait la Google Car qui était entièrement floutée. Et je n'arrivais pas à savoir où était l'avant, où était l'arrière. Et du coup, impossible d'en déduire le sens de circulation de la voiture. Nouvelle-Zélande, il y a souvent une voiture bleue. Ok. Ok, ok. Alors, ici, on a... Du coup, ça, c'est... J'ai oublié. C'est le pays où je pensais qu'il y avait... Ah, c'est l'Ouganda. Voilà. C'est bon. J'ai remis dans ma tête. Pays où je pensais qu'il y avait des barres de toit, mais en fait, il n'y a pas de barres de toit. C'est la voiture blanche et les rétro-noirs. Ça va, ça revient. Pas à 10 000 à l'heure, mais ça revient. De toute façon, c'est un... C'est vraiment un jeu où on ne peut pas... On peut difficilement débarquer et être directement bon à un GeoGuessor. Il y a un moyen d'être meilleur que... D'avoir déjà des... Des petits avantages. Des connaissances. Par exemple, les gens qui ont beaucoup voyagé. Ça aide. Mais... Mais après, tout ce qui est astuces... Liées, par exemple, à la Google Car et tout... Ça, il faut les apprendre. Il n'y a pas le choix. Plaque étrange. C'est la Thaïlande ? Pas la Thaïlande, visiblement. Non, mince. Alors, du coup, c'est pas la Thaïlande, c'est le Cambodge. Pas le Cambodge. Comment ça, c'est pas... Je suis en train de défaillir. Pourquoi là, il y a du japonais ? Eh, faites un effort. Ah, mais on est vraiment au Japon ? Mais non. Ça a été testé, le Japon ? Testé le Japon ? Mais pourquoi il y aurait du... Je suis en train de péter les plombs. Comment on peut... Comment on peut avoir... Genre... Genre le 50-50. Quoi ? Comment ça, le Laos ? Comment ça, le Laos ? Attendez. Mais le Laos... Laos, on est censé avoir des barres de toit. Ok. Ok, on n'avait pas cette information de l'absence des barres de toit dans la capitale. Capitale qui se nomme Viontiane ? Trop dur à dire. Je ne le dirai qu'une fois. Euh... Ok. Ok, ok. Non, mais... Non, mais je n'aurais jamais trouvé. Je n'aurais jamais trouvé. En plus, j'étais persuadé que... S'il n'y avait pas de barres de toit, ça ne pouvait pas être le Laos. Donc, par contre... Par contre, pas au courant de cette multitude de caractères d'alphabètes différents. On a vu des caractères qui semblaient être japonais ou peut-être chinois. J'avoue, je ne connais pas les caractères chinois. Donc, en tout cas, pas coréens. Ça, on a censé. Et d'autres caractères plus de l'alphabet du Laos. Mais, voilà. Ok. Donc, un peu triste. Sinon, l'autre astuce, c'est les plaques jaunes. J'ai tiqué sur les plaques jaunes, mais je n'avais pas l'info. Et effectivement, les plaques jaunes en Asie, c'est le Laos. Qu'est-ce qui m'a poussé à m'intéresser à GeoGuessr ? J'ai joué avec des potes. J'ai joué avec des potes en mode classique. En mode distance. Et je trouvais ça intéressant. En fait, j'ai trouvé que c'était un jeu sans fin. C'est ça que je trouvais intéressant. C'était un jeu où, enfin, pas sans fin, mais un jeu où la courbe de progression est quasi infinie. Et je trouvais ça cool. Et en plus, ça avait le côté, ça associait un jeu vidéo. J'adore jouer. Vrai gamer. Et aussi un peu de culture. De culture que je n'ai pas du tout. Et je me suis souvent dit, avant de jouer à GeoGuessr, je m'étais souvent dit, il faudrait un jour que j'apprenne les drapeaux et tout. Ça ne sert à rien, mais ça m'intéressait quand même. Même si ça ne sert à rien. Et c'était un moyen d'apprendre pas mal de choses dans un jeu qui enlève un peu le côté boring de l'apprentissage avec du coup du challenge. Mais, ouais, c'est cette alliance jeux vidéo et culture qui m'a bien intéressé. Parce qu'en vrai, des jeux de culture, ça n'existe pas vraiment. Ça n'existe pas vraiment. Et c'est dommage. C'est dommage. Parce que ça ne ferait pas de mal un peu de culture en plus pour tout le monde. De manière un peu comme ça. Un peu bonne ambiance, bon enfant. Apprendre des trucs tout en s'amusant. Et en passant un bon moment. Un peu à l'image de ce que fait, par exemple, Etoile sur Twitch. Etoile qui a un accès à la culture avec une bonne ambiance et tout ça pour tout le monde. Et je trouve que c'est important. Après, libre à chacun de s'y intéresser ou pas en plus. C'est ça l'avantage. C'est que normalement, les gens qui viennent consommer ce genre de contenu apprécient. Donc ça se passe bien. Ah ouais ? Ok. Mais vraiment, je ne suis pas... C'est un jeu où je ne suis pas déçu du jeu. Je ne suis pas déçu du temps. Je ne regretterai jamais le temps que j'ai passé dessus et tout. Et pourtant, c'est quand même fortement chronophage comme jeu. Et en plus, un chouïa addictif. C'est à Thalélande, là. S'il vous plaît. Il y a des vélos. Alors, plaque européenne. Très intéressant, tout ça. On est en Pologne. Et j'ai été trop lent. Ah, c'est un mauvais signe. Quand je commence à devenir trop lent, si ça arrive deux fois d'affilé, c'est que je commence à faiblir. Je commence à manquer de sucre. Mais en vrai, pour en revenir à la raison de pourquoi je suis venu sur GeoGlesser, je trouvais aussi que c'était un moyen assez intéressant. Enfin, c'était un contenu assez intéressant à mettre sur... à mettre sur Twitch. Alors, on a le haut. Et on est au Danemark. parce que c'est un jeu où on peut avoir de l'interaction. Ça marche. À la prochaine, Manti. Au plaisir de te revoir. Et j'espère qu'on pourra un jour faire une petite game privée avec d'autres viewers. Ça serait plutôt sympa. Plutôt agréable. Un des objectifs que j'aimerais remplir. Je vais remplir une game privée. Mais j'y crois. J'y crois, ça arrivera un jour. Il faut juste neuf personnes. Donc, je pense que c'est faisable. Alors, ici, 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 on est dans un pays espagnol. pays espagnol qui ne met pas les infos que je veux sur ces panneaux. Ah, on a des barres de toit. Comment ça, on a des barres de toit et voitures blanches ? Du coup, on serait au Guatemala ? en république dominicaine. En république dominicaine. Ah ouais ? Pourtant, j'ai la voiture blanche. OK. Étrange comme visiblement, tout de même, mais étrange. Parce que là, j'ai l'arrière de la voiture blanc, mais... pas grave. Pas grave, on a réussi. C'est le plus important. J'ai vu qu'au début, je voulais trouver un nom de domaine. C'est ce que je cherchais sur les... Ah bah là, on avait le point déo. Ce que je cherchais sur les panneaux publicitaires. Je ne suis pas... Je ne suis pas quelqu'un qui aime les pubs. Je cherchais juste des infos. Normalement, c'est le Japon. OK. Final. Final, final, final. Pourquoi ils ont une... On va jouer au 50-50. Je joue au 50-50. Ça va être la Roumanie. Et j'ai gagné. Encore une victoire. C'est incroyable. Bien trop de victoires aujourd'hui. On ne les compte même plus. Tellement de victoires qu'on ne les compte même plus. Allez, on se fait une ou deux games encore. Et... Je vous laisserai ensuite. Mais on est déjà sur une bonne session. En même temps, il va falloir équilibrer. Les plantes basse sont tombées à l'eau. Ouh là ! Où c'est-à-dire qu'on est là ? Je ne connais absolument pas cet endroit. Simplement, on est piéton. Est-ce qu'on serait au Costa Rica ? j'ai absolument aucune idée d'où on est ? Mais alors, pour le coup, absolument aucune idée. Ça fait des essais intéressants en plus. j'aimerais arriver en plus. Je vais essayer un truc du genre l'Australie. qu'il est un 50-50-50. Ah ouais ! Ça. Madagascar. C'est vrai que... C'est vrai qu'on aurait pu penser à Madagascar. Après, il aurait fallu penser, déjà. mais ça aurait pu être envisageable. Non, on ne va pas facile de trouver Madagascar. La preuve, je n'ai pas trouvé. Enfin, si, mais avec le 50-50. Donc, c'est quoi ce pays ? Et pas là, pour le coup. Ah, en plus, ils me floutent les panneaux comme si c'était déjà pas assez dur. Palangas, si, ou là, absolument aucune idée. Genre, mais genre, absolument aucune idée. C'est à Lituanie. Je n'aurais jamais trouvé à Lituanie. Mais du coup, quand on tombe dans des villes, dans les pays baltes, et bah, full PLS. Parce qu'on ne pense pas aux pays baltes, du coup. Vu que pas de chemin de terre, pas de toit en tôle. et du coup, bah, bah là, bah là, non, quoi. Ah, bien sûr que non. Ouais. on est en Suède. En Norvège. On est en Islande. Ok. Mais il y a des arbres. Bon, ok, c'est parce qu'on est dans le... dans la banlieue pavillonnaire qu'il y a des arbres, du coup. Est-ce qu'il y avait des drapeaux partout ? Est-ce que j'ai loupé des drapeaux partout ? J'ai cru voir des mâts. Non, on ne va pas loupé des drapeaux. Non, ça aurait été dramatique. Louper les drapeaux, c'est dramatique. Personne n'a envie de vivre ça. Ok, on a trouvé. on a trouvé, on a trouvé. Alors, on a reconnu l'hébreu au moment opportun parce que là, il ne fallait pas être beaucoup plus long. Il reste une place. Mais il ne fallait pas être beaucoup plus long tout de même. Là, par exemple, c'est marrant. On a hébreu, arabe et anglais. Toujours comme ça en Israël ? Là, on est aux Pays-Bas. On a la chance d'avoir l'avant et l'arrière de la voiture. Les plaques jaunes. On n'a pas de canal, mais on a les briques. Ah, quelqu'un qui a confondu. Ah, c'est marrant ça. Qui est parti sur le Royaume-Uni et sur l'Irlande. Beaucoup de vélos quand même. Peut-être une astuce pour les Pays-Bas. On ne serait pas à Malte par hasard. J'ai envie qu'on soit à Malte. C'est où Malte ? C'est où Malte ? C'est là. Je ne sais pas où est Malte. À l'aide. Ah, là. Oula. Eh bien, plus dur de trouver Malte sur la carte que de trouver qu'on est à Malte. Aïe, aïe, aïe. Alors, ici, on a un camion. Quel type de camion plutôt ? Embêtant, ça. Bien embêtant. Voture noire. Voture noire, du coup, Argentine. Oui, Argentine. Portugal. Pas trop. Pas trop, pas trop. Reste une place. Est-ce que quelqu'un va venir chercher cette dernière place disponible ? Reste deux essais. Vas-y, mon gars, on croit en toi. Tu peux venir nous rejoindre. Tu nous as rejoints. Félicitations. Finlande. Finlande. Finlande, Norvège. Finlande. Alors, direct. Alors, direct. ça, pas évident. Voture blanche. blanche. Ah, c'est peut-être un peu trop... Ah si, c'était ça. Trop bien. Je croyais que c'était un peu trop. Peut-être c'était... Je dis à un moment que c'était peut-être juste l'Afrique du Sud. Barre de toit, voiture blanche. Du coup, la République Dominicaine. C'est comme tout à l'heure. Donc, oui. Le Japon. Totalement le Japon. Pas le Japon. C'est la Corée. Je ne peux pas changer. J'ai perdu. Trop vite. Je me suis précipité. En plus, je l'ai vu. Le pire, c'est de le voir. Le voir et de ne pas pouvoir changer. Je me suis précipité. Allez, dernier game. Et après, on s'arrête là. Je n'ai pas d'amis pour jouer, c'est ça ? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je cherche juste des gens avec qui jouez. S'il vous plaît. S'il vous plaît, je veux des mates. On est 4. On est 6. Plus que 4. On est 7. Plus que 3. On va y arriver. On est 8. Le mec est niveau 99. Est-ce qu'on a envie de jouer contre lui ? Absolument pas. Il est niveau 99. 99 a probablement créé le jeu. des plaques jaunes. Mais qu'est-ce que... Du coup, genre... Est-ce qu'on espère gagner cette game ? Pas du tout. Est-ce que déjà arriver en finale contre le niveau 99 nous ferait du bien ? Oui. Ce serait déjà un bel exploit. Ce serait déjà un bel exploit. Est-ce que beaucoup de gens vont avoir du mal à trouver le Luxembourg ? Probablement. Probablement. Pas évident. Il y a quand même le type, c'est un des plaques jaunes. Plaques jaunes avant-arrière. Ce n'est pas les Pays-Bas qui a déjà été essayé. c'est le Luxembourg. Deuxième type, c'est quand même un peu montagneux. Enfin, vallonné plus que montagneux. Vallonné, là où les Pays-Bas ne sont pas vallonés du tout. Il est plutôt très plat. Après, je suis sûr qu'il y a moyen de choper des infos. Genre là-dessus, par exemple. Par exemple. Moi, ça, ça me fait penser à la Roumanie. Donc, je vais essayer la Roumanie. Voilà. En plus, là, il y a une charrette. Du coup, j'avais envie très très fort que ce soit la Roumanie. Ça ne l'est pas. Ce qui ne nous arrange pas des masses. Pas des masses, pas des masses. Ça peut être aussi la Hongrie. En vrai, petite Hongrie. Petite Hongrie. Pas la Hongrie. Difficile, cette game. Difficile, difficile. Est-ce qu'on pourrait... Il me reste quoi ? Il me reste un try. Bon, on va créer le 50-50. vu qu'il me reste qu'un try. Essayons de prendre des infos. Je voulais juste voir ce qu'il y avait sur le panneau là-bas. Vas-y, ça m'est bien. La Slovénie. C'était la Croatie. T'es à Croatie ? Ok. Ok. Deux amélioration. Deux amélioration de la position moyenne. Parce qu'on se retrouve à 4,75. On a donc perdu 0,04. Ce qui est stratosphérique. Ça peut paraître très peu. Mais en réalité, c'est énorme. Donc, on a été plutôt très performant aujourd'hui sur GeoGuessor. Totalement l'opposé. Incroyable. Totalement l'opposé de notre prestation sur Trackmania du jour. Autant, en Trackmania, on a été décadent. alors qu'ici, on a régalé, on a battu notre record de victoire dans la même session. Donc, vraiment, vraiment très sympa, très agréable cette session du jour. Comme d'hab, quelques erreurs. Ça, ce sera... Ce sera jamais... On ne fera jamais de trucs parfaits. J'en doute, en tout cas. Mais, 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 on s'est régalé aussi bien en termes de niveau que de plaisir sur le jeu. Donc, ça reste le principal et ça reste une très bonne session qui contraste parfaitement avec la Cup of the Day dégueulasse que j'ai fait sur Trackmania. Donc, merci, c'était cool. et ça reste le principal de la Cup of the Day de la Cup of the Day